Bonjour, sixième édition de l'interview l'entrepreneur du mois sur NetTV Channels. Nous recevons aujourd'hui Alban Guillaume de MyCompany. Bonjour Alban. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle Alban Guillaume, j'ai 25 ans, j'ai tout d'abord fait des études de conception de produits industriels, donc des étudiants d'attaquilles qui ont travaillé entre les deux types d'univers électriques. Et puis après, je me suis orienté sur une formation en management et marketing à l'UFA-Guillon, où j'ai travaillé au sein du groupe ADECO et de la société SONUVILION. Voilà, pour en partir en octobre 2012, et pour créer l'entreprise MyCompany, que j'ai créé en janvier 2013 et qui a pour une location de facilité entre plusieurs quotidiens. Voilà. Et d'où est venue l'idée de créer l'activité MyCompany ? Alors, en fait, l'activité MyCompany, elle m'est venue au cours d'un projet que j'ai travaillé puisque, en dernière année de l'école de Master 2, j'ai travaillé avec d'autres étudiants pour la construction d'un porte-clé de façon que je puisse. et ce projet-là, dans lequel j'ai énormément investi, est abouti, après plus de deux ans, à la création d'un porte-clé intelligent qui s'appelle MyCompany, qui est un porte-clé 100% médiculant, entièrement personnalisable, qui est un vrai objet connecté. Et donc, ce premier produit, je me suis aperçu que c'était un produit qui allait pouvoir faire pour mon entreprise ces premières années, mais qui allait rapidement aussi arriver à avoir une limite commerciale, une limite de développement. Donc, c'est comme ça que j'ai pensé à comment je pouvais demain développer de nouvelles innovations chez MyCompany. Et puis, je me suis aperçu tout simplement que pour fabriquer un produit comme ça, il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup d'esprit créatif autour de cette innovation, il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui collaborent. Et je me suis aperçu qu'il existait sur le web des plateformes d'innovations collaboratives qui permettaient à n'importe quel internautres dans le monde entier, de venir poster des idées ou de faire co-créer ou participer à des innovations qu'il aimerait voir demain chez lui. Donc, le projet de MyCompany m'est venu comme ça, où j'ai travaillé et j'ai même marqué toutes les plateformes d'innovations collaboratives, jusqu'à trouver ma vision de la plateforme collaborative et la vision de MyCompany qui est d'intégrer l'intégralité d'un processus d'innovation produit dans un jeu social qui s'appelle MyCommunity, qui est sorti il y a maintenant un peu plus d'une semaine et qui a pour vocation, en l'espace de six mois, de faire de vos idées de produits une réalité commerciale que vous retrouverez dans vos produits. Est-ce que dans ton métier, tu as l'utilité de construire des communautés sur les réseaux sociaux ? Alors oui, complètement. Déjà sur MyCommunity, puisque notre plateforme d'innovation collaborative évolue et se développe avec cette communauté. C'est pour nous extrêmement important. On a une très forte présence digitale chez MyCompany. On a une présence sur l'intégralité des réseaux sociaux d'aujourd'hui pour pouvoir communiquer et être plus proche de tous les internautes qui font partie aussi des réseaux sociaux digital. Et on a aussi toute une équipe, une salariée en interne et deux sociétés qui travaillent sur le community management de cette plateforme. Donc vraiment de manière très quantitative sur les réseaux sociaux comme Facebook. L'objectif étant de faire parler de nous, de faire connaître nos innovations, de faire connaître nos produits et de rallier une communauté d'internautes aux valeurs de MyCompany. Et puis une community manager, là, beaucoup plus qualitative, qui va beaucoup plus intervenir sur des réseaux sociaux comme Twitter, où l'objectif va être d'aller toucher des personnalités ou des personnes influentes dans le monde du web, comme des gens qui sont dans le code d'innovation, dans la co-création, dans l'innovation du produit, etc. Donc oui, une très très forte traité digitale et une autre stratégie de communication pour les médias chez MyCompany. Comment as-tu identifié le besoin du marché pour définir ton positionnement ? Le besoin du marché, il a été assez vite. Ce qu'on a fait chez MyCompany, c'est fusionner de marchés qui, aujourd'hui, sont en plein boue et en plein développement. Le marché des plateformes d'innovation collaborative, qui a démarré il y a quelques années aux Etats-Unis, et arrive en France depuis un peu moins d'un an, est un marché en plein développement. On a beaucoup parlé aujourd'hui de crowdfunding, des plateformes de financement par la poule, mais c'est typiquement de la culture latine et de la plateforme collaborative, puisque c'est l'ensemble qu'on est amené à faire quelque chose demain. Donc c'est un marché sur lequel nous, on avait toute notre place, puisqu'il y a même encore toute la place pour beaucoup de monde. Et puis, on a regardé un marché extrêmement potentiel et en plein développement possible, c'est le marché du social game, puisque c'est un marché qui représente 8 milliards de dollars parmi, où il y a 500 millions de dollars parmi, 13 millions en France. C'est des gens qui jouent régulièrement, du plus de 50% au plus du monde des social games. Donc on a tout simplement créé notre marché, sur lequel aujourd'hui, on n'a aucune concurrence indirecte, mais bien évidemment, on a aucune concurrence directe, mais aucune concurrence indirecte, on a créé un marché de social games dédié à l'innovation. Alban, connais-tu tes concurrents et en as-tu ? Oui, je pense qu'en tant que président, je me dois de connaître mes concurrents. Oui, je connais mes concurrents. Je dirais même qu'on a pu échanger avec pas mal de dirigeants d'autres sociétés. Je ne dirais pas concurrents, mais plutôt contraires. C'est plutôt le terme que je dirais. Et on a une vraie approche dans l'innovation collaborative. Au final, une approche collaborative, puisqu'on est sur un marché comme vous disais, qui est en plein boom. Un marché où il y a ta place pour tout le monde. Donc, on est aujourd'hui en contact avec les différents dirigeants des autres plateformes collaboratives. On a tous aujourd'hui un petit peu notre axe de différenciation. Certains sont très axés sur des plateformes collaboratives et sur un blog. D'autres sont beaucoup plus axés sur des plateformes collaboratives experts, de l'innovation. Nous, on est une plateforme collaborative, vraiment capitalisée, très grand public, mais intégrée dans notre réseau commerciale, etc. Donc, on essaie plutôt, en tant que concurrents intelligents, de travailler ensemble de nos forces pour faire en sorte que demain, on crée le nouveau salon des plateformes laboratives, on crée des événements où, au contraire, deux, trois, quatre acteurs qui arrivent à bien vivre sur un nouveau marché puissent permettre de développer l'économie, de développer de nouvelles choses plutôt que de rester chacun. Et on les connaît très bien. As-tu une stratégie définie pour aller chercher tes clients ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Alors, je ne pourrais pas dévoiler toute ma stratégie. Mais je pourrais, oui, vous en donner une partie. Notre stratégie aujourd'hui, déjà, d'un point de vue purement distribution client, elle est simple puisqu'on a un site www.bycompany.fr qui est un site marchand et qui permet à tout le grand public d'aller directement acheter toutes les nouvelles innovations qui sortent de notre plateforme collaborative et qui peuvent, dès aujourd'hui, commander notre premier produit, qui nous permettent de démontrer l'intégralité des internautes comment on peut passer à une réalité commerciale. Et puis, on va avoir une deuxième stratégie orientée au professionnel, où là, on va s'adresser à lui en lui proposant la déclinaison de notre produit personnalisé à l'économie. Et pour du cadeau client, pour du cadeau d'affaires, et ça, par l'intermédiaire, des revendeurs d'objets du cluster et des agences de communication. C'est avec eux, aujourd'hui, qu'on travaille, pour que vous aille proposer ça aux concessionnaires, aux régimes, aux liens, aux liens, aux assurants, etc. Et bien, merci beaucoup Alban, merci beaucoup pour cette présentation de MyCompany. On a été très heureux de t'en recevoir sur NetTV Channels. Merci beaucoup. Merci à toi Anthony. Avec grand plaisir et longue vie avec MyCompany. Merci beaucoup Anthony. A très bientôt. A très bientôt. Nous, on se retrouve mercredi pour Anthony Networking, numéro 29. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. A très bientôt. Au revoir.